Musique Donc moi je suis Maxime, responsable commercial de Lucullus. J'ai intégré la société en 2013 pour développer les ventes sur la véritable Lucullus de Valenciennes et les confits d'accompagnement foie gras et les confitures que nous venions de lancer. Pour l'histoire de Lucullus, c'est un produit qui est né à Valenciennes dans les années 30 sous l'impulsion d'un traiteur de la ville qui s'appelait Edmond Laudouard qui a eu cette idée d'associer la langue de bœuf fumée au foie gras de canard. Ensuite on a la famille Vambezien qui a développé ce produit. Il y a eu trois générations de la famille qui s'est succédée. Pendant un certain temps, les gens ne faisaient pas toujours le Lucullus comme il fallait. Ils faisaient ça avec du pâté de foie et pas toujours du foie gras. Et donc la confrérie s'est faite pour défendre ce produit. Ce qui est important pour moi c'est que la tradition se continue. J'ai commencé avec 100 kg de Lucullus et je l'ai appelé langue de Valenciennes à la Lucullus. Le fait d'appeler langue de Valenciennes à la Lucullus a fait que je n'en ai pas vendu. Et le fait de l'appeler la Lucullus de Valenciennes ça a décollé. Aujourd'hui c'est connu dans l'Europe entière. Mais si je n'avais pas changé le nom, si j'avais continué à appeler langue de Valenciennes à la Lucullus, ce serait resté Valenciennes-Ois. Bon, c'était dommage. Et Juliette, la petite fille, a décidé de relancer l'entreprise mais en se focalisant uniquement sur la véritable Lucullus de Valenciennes. J'ai pris la suite de Claude après l'aventure portivale. J'ai créé la société Lucullus en 2001, durant 10 ans. Monsieur Parent, qui était un prêteur renommé et qui aimait beaucoup ma grand-mère, lui a donné sa première recette de Lucullus. Claude, épaulé de ses collaborateurs de travail, ont rendu le produit, on va dire, conservable et qu'on puisse le vendre partout en France dans un emballage. Pour un peu garder aussi le secret et la tradition familiale, j'ai souhaité que ce soit mon fils à qui je transmette ma recette, la technique de fabrication et je suis très fière. J'ai l'honneur de perpétuer la tradition familiale et puis aussi de mettre en pratique un savoir-faire quand même reconnu. En ce qui concerne la recette, tout ce que je peux dire, c'est du foie gras, de canard et de la langue de bœuf, mais le reste, ça reste secret défense, parce que c'est un secret familial. Donc les innovations, c'est pour d'autres personnes qui voudraient changer un peu la recette, mais ça me tient vraiment à cœur de perpétuer la même Lucullus que faisait mon grand-père, ma mère, moi et puis peut-être mes enfants. Et donc le but, ce serait quand même de garder intacte cette tradition de génération en génération. On a emménagé ici en 2020, dans nos ateliers de pro-vie, pour réunir justement les deux ateliers et poursuivre le développement de l'entreprise. Donc on avait l'atelier de Marly pour la fabrication de la Lucullus de Valenciennes, un peu de foie gras, et ils ont investi très rapidement sur un autre atelier à Valenciennes pour produire des confits d'accompagnement. Alors ces dernières années, on a déjà bien étoffé la gamme de Lucullus. On est attaché à ce côté marbré, association de 10 étages de foie gras et soit de langue, soit d'une autre viande. On aime bien justement parce que ça vient d'un tour de main bien particulier. On a ici deux, trois tartineurs qui arrivent justement à reproduire ce geste et à construire le marbré en 10 étages. Donc on a développé il y a six ans une recette de Lucullus aux truffes. C'est un produit qui connaît une croissance. On a développé des formats découvertes il y a maintenant une dizaine d'années, des petites tranches individuelles de 40 grammes qui permettent justement aux consommateurs de ne pas se soucier du tranchage. Chaque chef vient se l'approprier et la travailler à sa façon. Pour réaliser en fait la Lucullus, je travaille en équipe avec mon père, qui a aussi la recette évidemment, qui on travaille à deux à faire l'appareil et puis à la montée tranche par tranche. Donc c'est familial, mais ce n'est pas juste moi, c'est vraiment un travail d'équipe. Je ne voudrais pas qu'on oublie Daniel qui œuvre depuis des années, qui s'occupe de mettre en avant le produit. Je connais Claude depuis notre petite enfance au travers du fou et je me définis un peu comme l'observateur en fait. Je l'ai vu donc évoluer. Au sein de cette association, j'ai surtout tenu à faire vivre les événements, notamment au travers de photos. Donc ça a été mon rôle un peu, à continuer à faire vivre cette confrérie. Pour l'instant, quand on intronise les gens chez eux, on vient dans leur établissement et on les intronise chez eux. Mais on n'a jamais fait de grand-messe. Donc si Juliette nous invite à faire une fois par an une grand-messe, en invitant des gens à introniser, pourquoi pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada